Hello tout le monde, nouvelle aventure Kiné du Monde ! Vous l'aurez compris, je suis au circuit Paul Ricard pour les EWC 2021-2022, ici sur le boulder pour s'occuper de deux pilotes cette fois, mais je ne suis pas tout seul, on va vous expliquer un petit peu tout ça, je suis trop ravi de vous retrouver après quelques mois d'attente de la compétition et puis de reprendre un petit peu la série pour la rentrée, voilà, premier épisode Kiné du Monde, c'est parti ! Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion, alors abonne-toi et bienvenue dans Kiné du Monde. Voilà, on est 84ème boulder ici au circuit Paul Ricard, première fois ici, première intervention en tant que Kiné, deuxième circuit automobile de l'année, moto, toujours avec le team NRJ Endurance 91, ça faisait trop trop plaisir de revoir tout le monde, c'était trop chouette. Et puis Martin est en forme, j'ai rencontré le deuxième pilote Noël aussi avec qui ça va bien se passer je pense, voilà, Omblin est avec moi pour superviser aussi les soins avec moi, donc à deux c'est beaucoup plus simple et moins fatigant, trop chouette, c'est un peu comme au moment, c'est vraiment, tous les pieds sont là, tous les paddocks sont derrière, voilà, course début dans 3 heures matin. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, on est tous sortis de la piste, on départ maintenant dans 12 minutes, les pilotes vont faire leur entrée, d'abord un premier tour d'honneur, et puis ce sera le lancement de la course, et les soins commencent dans 2-3 heures pour nous, le plus gros du travail va arriver après. Merci. 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 A ce moment là, on parle de commotion cérébrale, donc on observe, on regarde les premiers signes, il tombe sur la tête . Le premier truc que j'aurais à réaliser à ce moment là c'est un SCAT 5 ou alors un questionnaire détaillé point par point avec un bilan de ses cervicales, une analyse clinique et tout ça. La première question que je lui pose à ce moment là et je crois que je filme pas, parce que la captation est assez dure, c'est est ce que tu te rappelles ? est ce que tu as perdu connaissance ? Est ce que tu te rappelles de l'accident ? Un médecin vient, un commissaire vient et… je me rappelle du médecin qui a juste regardé le casque et il a dit stop on arrête t'as un silence dans le pit tout le monde tout le monde se tait et tout le monde comprend tout le monde commence à ranger et c'est trop bizarre parce que tu vois genre d'un coup t'es dans la t'es dans la course et dans la toute l'effervescence de la course ça va très rapidement tu fais tes séances tout le monde a une tâche tu vois tout le monde se s'activer tout le monde a une tâche quoi il a d'un coup tout le monde au diapason se met à ranger et tout le monde se met à ranger donc je comprends que ben voilà 5h30 du matin c'est fini pour le team énergie endurance et pour ce 84e bol d'or donc c'était dur c'était assez mouvant de le voir comme ça et je me suis entretenu le lendemain avec lui et change vos cours et tout ça et moi ça m'a en tout cas ça m'a touché quand on se connaissait depuis 24 heures ça m'a touché quoi de le voir tomber de voir dans cet état là et c'est dur voilà bon bref c'est ça reste une expérience en or et je kiffe ce genre de milieu j'ai adoré être sur le dakar j'ai adoré être sur des rallyes et l'auto moto c'est c'est quelque chose qui me touche beaucoup même si tous les jours je travaille avec une avec d'autres sportifs complètement différents là c'était c'était super de partager ça avec avec des gens tellement vrai et puis tellement aussi passionné moi c'est ce genre de personnes qui m'intéresse dans la vie et vers lesquelles je me tourne pour réaliser ce genre de prestations merci à tous d'avoir suivi cette vidéo voilà teasing de fin on se retrouve pour une autre vidéo je vous invite à me suivre sur instagram si c'est pas déjà fait c'est là où je partage tous les jours ce que je fais que ce soit en voyage en kiné en plein de choses on parle de plein de choses sur instagram donc c'est vraiment là où vous pouvez me retrouver et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde ciao salut tout le monde Sous-titrage ST' 501